Moi, aujourd'hui, je me sens extrêmement bien. Vraiment, c'est magique ce qui m'arrive depuis plusieurs mois. Ça ne décolle pas. C'est-à-dire que je suis dans une espèce de spirale où chaque fois je me dis que ce n'est pas possible de me sentir aussi bien. Quand j'étais vraiment enfant, on va dire 3-4 ans, je me sentais vraiment comme une petite fille. Et en fait, quand je l'ai dit à mes parents, quand je l'ai communiqué, parce que je pense que quand on est enfant, si jeune, on n'a pas vraiment de barrière par rapport à ça, j'ai été en face d'un mur et mes parents m'ont complètement rejeté. En fait, ils m'ont vraiment renié. Et en fait, j'ai fait complètement l'effet inverse ensuite. C'est-à-dire que pendant des années et des années, pour essayer d'avoir leur approbation, leur amour, mais aussi du coup indirectement l'approbation et l'amour de la société, j'ai fait l'opposé total. J'ai joué le rôle du mec hyper viril, tatoué, musclé, qui fait de la boxe, qui fait du jiu-jitsu, qui devient un peu un fantasme. Voilà, donc c'était complètement une performance ridicule. Et je l'ai vécu jusqu'à ce que j'ai 41 ans. Parce que là, j'en ai 42 et j'ai commencé l'année dernière la transition. Ça fait plus de 25 ans que j'attendais en fait que mes parents meurent pour pouvoir le faire. J'ai dit en fait que j'attendais que mes parents et ma sœur meurent pour pouvoir transitionner, parce que je ne voulais pas être invalidé par eux. Je ne voulais pas être ridiculisé, rabaissé, qu'ils l'utilisent en fait pour vraiment pouvoir m'humilier. Le paradoxe, en fait, c'est qu'après cette émission, du coup, sur ces news, ma mère l'a vue et elle est re-rentrée en contact avec moi. Et pour elle, c'était plus facile que si j'étais resté du coup Olivier, en fait, parce que c'est comme si du coup son enfant était mort et qu'un autre enfant était né. Et du coup, on a réappris à s'apprivoiser. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes confidentes, quoi. Je me suis rapproché de ma mère depuis que j'ai commencé ces lives. Elle m'a recontacté, en fait. Et aujourd'hui, c'est presque un peu... Ce n'est pas ma confidente, mais c'est la personne à qui je partage tout ce que je fais sur ma transition. C'est d'autant plus paradoxal, parce que c'est des années et des années qu'on ne se parlait pas. Et c'est la personne qui m'a le plus rapidement accepté et appelé d'ailleurs Olivia avant même que je choisisse ce prénom. Elle me donne des conseils pour me féminiser, pour me dire de ne fais pas ce genre de choses-là avec ton doigt sur le nez, voilà. Et du coup, c'est important, parce que j'ai aussi tout à apprendre. Je suis en transition, c'est-à-dire que j'apprends chaque jour un peu plus à devenir une femme, donc on n'y est pas du tout encore. Mais il y a chaque jour de nouvelles choses qui s'apprennent pour grandir, en fait. Quand je me suis réveillé, en fait, du coup, c'était un peu comme une renaissance et je n'avais plus aucune barrière, c'est-à-dire que je n'avais plus qu'une peur. Avant, une des raisons pour laquelle je ne le faisais pas aussi, c'est que je n'avais pas envie d'être... qu'on se moque de moi, qu'on me ridiculise parce que je ne ressemble pas du tout à une femme ou quoi que ce soit. Ça m'était complètement égal. Je me suis dit, à partir de maintenant, je peux perdre tous mes amis, je peux perdre mes employeurs, je peux perdre tout le monde. Ça m'est complètement égal. J'ai juste envie de le faire. Et puis aussi, une autre peur, c'est que j'avais la chance, en fait, de pouvoir attirer et avoir facilement des aventures amoureuses avec à la fois des hommes gays, à la fois des femmes hétéros. Et en fait, de me dire, à partir de maintenant, peut-être que plus personne ne voudra de moi. Et ce n'est pas grave, ça m'est complètement égal. Ça a été incroyablement libérateur parce que du coup, je n'avais plus aucune barrière. Et à partir de là, chaque fois que j'ai fait une nouvelle étape, en fait, je n'ai jamais hésité une seconde, je n'ai jamais eu peur, puisque je n'aurais même pas dû être là normalement aujourd'hui. Je viens juste d'avoir, du coup, confirmation de la date de mon opération. J'étais, j'étais, je sors d'ici, en fait, le 3 août. Et le 3 août, je suis hospitalisé directement. J'ai une voiture qui vient me chercher de l'hôpital. Je suis hospitalisé directement. À la base, je commençais simplement à en parler en me disant ce que j'ai la chance de faire et ce que j'ai le privilège de faire. Je voudrais qu'une autre Olivia, qui a 15 ans, puisse le voir. Et moi, si j'avais vu ce genre de vidéo-là, si j'avais vu le genre de quotidien d'une personne trans, j'aurais effectivement transitionné beaucoup, beaucoup plus tôt. Moi, ce que je vis, en fait, c'est un privilège. C'est-à-dire que j'ai le privilège de pouvoir vivre une transition qui est magique, qui est géniale, qui est super positive, où le quotidien est vraiment, vraiment incroyable. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes trans pour qui c'est dur, pour qui c'est une souffrance, qui n'arrivent pas à aller voir le psy pour avoir une lettre, pour avoir des hormones, qui n'arrivent pas à pouvoir faire le changement de gens sur leur pièce d'identité, parce qu'il faut qu'elle soit validée par un juge qui va décider si oui ou non. Et il y a des gens pour qui tout ça est très difficile. Donc j'ai quand même conscience que j'ai un privilège, et c'est un privilège qui ne doit pas invisibiliser les autres. Je suis là aujourd'hui, parce qu'avant, il y a eu des décennies de personnes de la communauté LGBT qui se sont battues pour mes droits. Et si on fait un parallèle, par exemple, pour des gays, des gays, par exemple, quelqu'un comme Mathieu Delormeau, qui aujourd'hui ne comprend pas pourquoi il peut y avoir des gays efféminés à la télévision, il faut savoir que Mathieu et moi, on a un point commun. En fait, c'est qu'on est tous les deux, on arrive derrière une décennie de personnes, de personnes queer, de personnes trans, de personnes racisées, de personnes travesties, des travailleurs du sexe, des personnes précaires qui se sont battues pour nos droits, qui sont morts pour nos droits. Et aujourd'hui, effectivement, on a des avancées qui sont assez phénoménales, qui ne sont pas encore assez suffisantes, mais en tout cas, qui permettent à des personnes comme moi de pouvoir très, très bien vivre notre transition. Et il ne faut pas oublier toutes les personnes qui sont arrivées avant et qui ont dû énormément souffrir par rapport à ça. Life 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 C'est parti !